Jean Racine est né à la Ferté-Milon, près de Château-Thierry, où vit La Fontaine, et leur famille était proche. Jean est né en 1639. Il a 17 ans de moins que Molière et 18 ans de moins que La Fontaine. Sa famille faisait partie de ceux qui percevaient la gabelle, l'impôt sur le sel, et il y avait un grenier à sel, à la Ferté-Milon, où il habitait. Il était donc destiné à devenir un bon bourgeois de province. Mais voilà, sa mère meurt en couche quand il a deux ans, et son père meurt quand il en a quatre. Il est confié à ses grands-parents paternels, et son grand-père meurt peu après. En fait, ces deuils multiples vont être sa chance, paradoxalement, car sa grand-mère va se retirer à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, où sa sœur était religieuse. L'abbaye accepte qu'elle inscrive gratuitement son petit-fils, Jean, à l'école de Port-Royal, ce qu'on appelait les petites écoles. Il va y rester dix ans et bénéficiera de grands maîtres, alors qu'il n'y a pratiquement pas d'élèves. Pourquoi donc ? Parce que cette abbaye est janséniste. Le jansénisme, c'est une sorte de branche du catholicisme, une branche très rigoriste, qui pense que l'homme est soumis au destin que Dieu veut bien lui imposer, de façon pratiquement arbitraire. Pour essayer de gagner sa grâce, on doit se consacrer à l'étude religieuse, à la prière, et y croire. Alors, c'était une façon de concevoir la religion chrétienne très proche en fait des protestants, ce qu'on appelait les réformés, et le roi de France ne voulait pas que l'on reparte dans les guerres de religion, qui avaient dévasté le royaume pendant 40 ans au XVIe siècle. Les jansénistes seront dispersés en 1638 par Richelieu, puis très peu appréciés par Louis XIV, qui ira jusqu'à détruire l'abbaye. Mais nous n'en sommes pas encore là. Revenons à Racine. Lui va profiter d'un enseignement d'une très grande qualité, entouré de grammairiens, de philosophes, d'érudits en tout genre. Ainsi, il sera un des seuls écrivains de théâtre de son époque à lire les auteurs de l'Antiquité en latin et en grec, alors que Molière, par exemple, ne lisait que le latin. On pense qu'il a certainement connu Blaise Pascal, qui faisait partie des solitaires de Port-Royal, ceux que l'on appelait les messieurs de Port-Royal. Des hommes qui se retiraient à la campagne pour méditer, pour étudier, sans pour autant entrer dans un ordre religieux. Jean Racine a 20 ans quand il décide que sa carrière sera littéraire. Il écrit un long poème à l'occasion du mariage du roi Louis XIV, qui est édité et qui a un bon succès. Mais son entourage n'est pas d'accord, et comme il n'a pas d'argent, un de ses oncles le fait venir dans le sud, à Usès, pour qu'il devienne religieux. Il y reste deux ans, il est ensuré, mais ne pense qu'à la littérature. En 1663, il est de retour à Paris. Il a 24 ans. Il est logé chez son cousin, qui est intendant dans une grande maison noble. Il écrit deux poèmes pour le roi et la reine, les faits publiés, et ils sont appréciés à la cour. Le roi lui permet d'assister à son lever. Et il rencontre Molière à la cour. C'est la troupe de Molière, au palais royal, qui joue la première pièce de Racine, la Thébaïde, sans grand succès. L'année suivante, en 65, la troupe de Molière joue sa deuxième pièce, Alexandre. Très grand succès. Mais Racine fait jouer en même temps la pièce à l'hôtel de Bourgogne. Molière ne le lui pardonnera pas et enlève sa pièce de son programme. D'autant plus que Racine enlève à Molière une de ses jeunes premières, marquise du Parc, dont il est devenu l'amant. Quand il fait publier sa pièce, Alexandre le Grand, Racine, en bon courtisan, indique dans sa préface qu'il s'est inspiré de Louis XIV pour la figure du héros, Alexandre le Grand. À partir de là, il sera de mieux en mieux payé par le roi et protégé par Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans. Et en 67, la pièce Andromaque est un immense succès. Vous voyez ici deux grands rôles de cette pièce d'Andromaque. L'année suivante, Marquise du Parc va mourir à 35 ans, en accouchant ou en avortant, on ne sait pas trop. C'était le lot de presque deux femmes sur cent qui accouchaient en France au XVIIe siècle. Racine continue sa carrière et va écrire sept pièces en neuf ans. C'est d'abord Britannicus, avec ici une scène fameuse de la fin de la pièce, puis Bérenice. Avec ces deux pièces, il utilise des sujets tirés de l'histoire romaine et se mesure ainsi au spécialiste de l'époque, Corneille. Mais Corneille est vieillissant, c'est Racine qui remporte le plus grand succès. Il bénéficie en plus du talent d'une nouvelle tragédienne, la Chant-Mêlée, qui devient aussi sa maîtresse et qui jouera tous les grands rôles de ses pièces. Elle sera Bérenice, puis Attalide dans Bajazé. Racine va aussi écrire une comédie, Les Plaideurs, et il écrit dans sa préface qu'il veut être moralement supérieur à Molière. Mais même si le roi a aimé sa pièce, elle n'a pas beaucoup de succès. Il revient à la tragédie. Nous sommes en 1673. Il est élu à l'Académie française. Il fait jouer Mithridate, grand succès. Et c'est cette année-là que Molière meurt, Racine est le roi du théâtre parisien. Ce qui achève d'ailleurs de le brouiller avec ses maîtres de Port-Royal. Ces derniers pensent qu'un auteur de théâtre est un emboisonneur public. L'année d'après, nouveau succès pour une pièce qu'il joue dans les jardins de Versailles, Iphigénie, où la chambre ailée va triompher dans le rôle principal. Cependant, Racine est un courtisan et le monde de la cour est plein d'intrigue et de jalousie. Quand il fait jouer sa pièce suivante, Phèdre, un très grand chef-d'œuvre, en fomente une cabale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, par exemple, pour Phèdre, deux grands nobles de la cour, le duc de Nevers et la duchesse de Bouillon, ont acheté tous les billets de l'hôtel de Bourgogne. Les acteurs jouent la pièce de Racine devant une salle vide, tandis qu'une autre pièce, intitulée Phèdre et Hippolyte, est jouée dans un autre théâtre, sur le même sujet. Pièce d'un certain Pradon, un auteur à la mode. Le succès de Pradon, bien sûr, ne tient pas. La postérité a bien vite reconnu que la pièce de Racine était meilleure. Il n'empêche que Racine est un peu écoeurée. Le roi, lui, va trancher. Racine et son ami Boileau, qui l'a soutenu, sont nommés historiographes du roi, c'est-à-dire chargés d'écrire l'histoire du règne. Notre poète se range tout à fait, lui qui avait été un peu libertin. Il se marie avec une riche héritière qui lui donnera sept enfants. Racine n'écrira plus pour le théâtre, sauf à deux exceptions. C'est Madame de Maintenon qui va lui demander. Cette dame a épousé le roi Louis XIV une fois que celui-ci est devenu veuf. On dit de cette épouse qu'elle est morganatique parce qu'elle n'est pas vraiment reine. Cette dame avait éduqué les enfants du roi. Et elle va fonder une école pour les jeunes filles pauvres de la noblesse. Il y en avait beaucoup en province. Tous les nobles n'étaient pas riches, loin de là. Cette école, c'est Saint-Cyr. On appelait les pensionnaires les Demoiselles de Saint-Cyr. Elles bénéficiaient d'une éducation morale, religieuse, mais aussi littéraire. On demande à Racine d'écrire pour elle une pièce. Ce sera Esther. Pièce de théâtre avec des chœurs chantés par les élèves sur un sujet tiré de la Bible. Les Demoiselles de Saint-Cyr vont représenter Esther d'après les conseils de Racine. Grand succès ! Racine fait partie des familiers du roi. Il le suit au petit château de Marly où le roi n'invite que ses intimes. Deux ans plus tard, nouvelle tragédie biblique jouée aussi par les Demoiselles de Saint-Cyr. Athalie. Ce sera la dernière pièce de notre écrivain. Il a désormais son appartement à Versailles. Il a la charge de gentilhomme ordinaire du roi, qu'il a payé fort cher, et fait lecture au roi quand celui-ci est malade. Sur la fin de sa vie, Racine va se rapprocher de Port-Royal, écrit des poèmes religieux, des chants sacrés, inspirés de la Bible. Et il meurt, à 60 ans, d'un abcès au foie. Il demande à être enterré à Port-Royal-des-Champs, ce qu'on lui accorde. Dix ans plus tard, le très vieux Louis XIV, qui est devenu de plus en plus puritain, veut en finir avec Port-Royal et le jansénisme. Les religieuses sont chassées. Et trois ans plus tard, il fait raser l'abbaye à la poudre, et disperser les sépultures. Les cendres de Racine sont transférées à Saint-Etienne-du-Mont, auprès de Blaise Pascal.